Au cours de nos études, on nous fait apprendre les intégrales. Cette chose mathématique commençant par un S bizarre et contenant du DT ou du DX ou du DU ou peu importe, un truc avec un D. C'est utile, enfin relativement utile, comme beaucoup de sujets de mathématiques. Si vous êtes coiffeur ou déménageur, ça ne vous servira pas vraiment, mais tout de même, ça reste un thème intéressant. Les intégrales sont un sujet complexe, effrayant parfois, mais pourtant abordable si on comprend ce que ça représente et si on s'y prend étape par étape. Je ne suis pas mathématicien, je fais ça sur mon temps libre, donc ne prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant. Je ne suis qu'un passeur de savoir et je ne sais pas grand-chose. Les intégrales servent à calculer des aires. L'aire d'une figure géométrique, c'est la surface sur laquelle s'étend une figure. Par exemple, si un salon rectangulaire fait 4 mètres de longueur et 2 mètres de largeur, salon de riche, on a une surface de 8 m², 4 fois 2 mètres, vu que l'aire d'un rectangle est égale à la longueur fois la largeur. On peut aussi visualiser cet air en imaginant des carrés de 1 mètre de côté. Il faut donc 8 de ces carrés pour remplir complètement l'aire de notre rectangle, soit 8 m². Mais quand on a des formes plus complexes qu'un rectangle, c'est plus compliqué, d'où les intégrales. L'idée est que l'intégrale d'une fonction réelle et continue sur un intervalle AB, donc entre un nombre A et un nombre B, est égale à l'aire entre la courbe représentative de la fonction, l'axe des abscisses, la ligne du bas, et les droits d'équation x égale A et x égale B. L'intégrale, c'est en fait simplement l'aire sous la courbe. Donc si on veut calculer une aire un peu bizarre, et qu'en la plaçant dans un repère avec des nombres dedans, on arrive à trouver une fonction dont la représentation graphique correspond à l'aire recherchée, on peut du coup utiliser les intégrales pour la calculer. En pratique, c'est très complexe à faire, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. L'intégrale d'une fonction f sur un intervalle AB se note comme ça. Intégrale de A à B de f de x dx. Pourquoi cette somptueuse barre arrondie me direz-vous ? Ça vient du mathématicien allemand von Leibniz, une des personnes à l'origine du calcul intégrale, qui trouvait que ce symbole ressemblait à un s allongé, et intégrale commence par un s évidemment. En vrai, c'est lié au fait qu'une intégrale est une aire calculée comme somme infinie d'autre aire. S-somme. Voilà. Et dx représente une variation infinitésimale de x. Et on revient sur cette notion d'infini. Il faut imaginer une intégrale comme une aire, composée d'un nombre infini de plus petites aires de largeur dx, infinitamment petite donc, et dont on fait la somme pour avoir l'aire qu'on cherche. D'où ce fameux s-somme, et d'où ce f de x fois dx, correspondant à l'aire de chacune des petites aires. Faites ce que vous voulez de ces infos. Alors comment on calcule une intégrale ? Si on a une fonction continue sur un intervalle ab, alors l'intégrale de a ab de f de x dx est égale à f de b moins f de a, où f est une primitive de f sur l'intervalle ab. Alors, qu'est-ce qu'une primitive ? C'est simple, on a affaire à une primitive d'une fonction f si la dérivée de cette primitive donne la fonction f. En gros, une primitive c'est le contraire d'une dérive. Alors, qu'est-ce qu'une dérivée ? La fonction dérivée d'une fonction f permet de déterminer à quel point f varie quand la quantité dont elle dépend, son argument, change. Ça permet d'étudier les variations de la fonction f selon son argument. On note cette fonction dérivée f'. En gros, ça permet de déterminer à quel point la courbe représentative d'une fonction évolue par rapport à x. Ça permet donc de voir en un point donné si la courbe monte ou descend et à quelle vitesse. On peut se servir du coup des dérivées pour calculer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle donné. Si pour une fonction f sur un intervalle donné, sa dérivée f' est positive, c'est-à-dire que la fonction f est croissante. Si sa dérivée f' est négative, la fonction f est décroissante. Et si f' vaut 0, la fonction f est monotone. Ce qui est logique, si elle évolue de 0 à chaque x, ça ne change pas beaucoup. Aussi, pour dériver une fonction sur un intervalle ab, il faut que cette fonction soit dérivable sur cet intervalle. C'est-à-dire être dérivable en chaque point de cet intervalle. Et une fonction est dérivable en un point A s'il admet une dérivée finie en A. En très très gros, si au point A, la dérivée n'existe pas, ou si plus quand la dérivée s'approche de A, on s'approche de l'infini, c'est-à-dire qu'elle tend vers l'infini au point A, c'est pas dérivable en ce point. Plus rigoureusement, une fonction est dérivable en un point A si son taux d'accroissement en A admet une limite finie quand x tend vers A. Le taux d'accroissement, c'est dans quelle mesure la courbe accroît en un point donné. En gros, sa vitesse d'accroissement. On peut par exemple imaginer une fonction f de x comme la position d'un objet dans le temps, où x serait le temps, et la dérivée de la fonction f, soit f' de x, comme sa vitesse. Une méthode simple pour calculer une dérivée est d'utiliser des formules génériques. Et l'idée, c'est de se débrouiller pour que la fonction qu'on cherche à dériver colle à une ou plusieurs de ces formules. Listons rapidement quelques dérivées de fonctions usuelles. Pour une constante réelle k, un nombre en fait, la dérivée est 0. Pour une fonction de la forme ax plus b, la dérivée est juste a. La dérivée de 2x plus 4, c'est 2 par exemple. Pour une fonction de la forme x à une puissance n, avec n relatif, la dérivée est n fois x à la puissance n moins 1. Par exemple, la fonction carré où n vaut 2, sa dérivée c'est 2x à la puissance 1, c'est-à-dire juste 2x. Pour la fonction inverse, c'est-à-dire f de x égale 1 sur x, la dérivée c'est moins 1 sur x carré. Et on a plein d'autres fonctions usuelles. Mais maintenant, imaginons qu'on a un truc du genre x à la puissance 3 plus 1 sur x. Un truc horrible. Eh bien, on peut voir ça non pas comme une, mais deux fonctions, appelons-les u et v, et dériver chacune de ces deux fonctions séparément. On pose u égale x à la puissance 3 et v égale 1 sur x. Et on obtient comme dérivée 3x carré moins 1 sur x carré. Parce que dans le cas de deux fonctions u plus v, la dérivée c'est u prime plus v prime. Après, ça dépend de l'opération. Si, si, des opérations possibles. Du coup, les primitives. Comme j'ai dit avant, la recherche d'une primitive, c'est en gros l'opération inverse de la dérivation. On peut voir une primitive comme le contraire d'une dérivée. C'est pour ça que je vous ai saoulé sur le sujet des dérivées depuis 3 minutes. Si la dérivée de x carré est 2x, alors une primitive de 2x est x carré. Mais une autre primitive de 2x pourrait être x carré plus 3. Vu que la dérivée d'un nombre c'est 0, donc le plus 3 disparaît. Et du coup, la dérivée est aussi égale à 2x. Donc le truc, c'est que si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, avec grand f comme primitive sur ce même intervalle i, alors f admet une infinité de primitives. C'est l'élément important. Une infinité. Imaginez tous les éléments de l'univers. Et bien la fonction admet encore plus de primitives que ça. Infini. Tous les grands f de x plus k avec un nombre réel. Et comme pour les dérivées, on peut utiliser une liste de primitives de fonctions usuelles et d'opérations algébriques pour trouver une primitive. Ici, des exemples à l'écran. Enfin, les intégrales. Avant ça, je pense qu'il est important de parler du théorème fondamental de l'analyse. Je ne l'ai pas vraiment compris, mais Amine, lui, l'a compris. Donc je laisse en parler lui-même. En appartant le lien entre primitives et intégrales est énoncé par le théorème fondamental de l'analyse, il m'enlumère la possibilité de passer d'un calcul différentiel, c'est-à-dire le calcul des dérivées, au calcul d'intégrales, c'est-à-dire la recherche de primitives et inversement. Le premier énoncé montre que, si j'ai une aire sous ma courbe, donc l'intégrale de ax de f de t dt, et que je la ramène à une fonction surface que je nomme f de x et que je la dérive, alors je retombe sur f de x. Autrement dit, f de x, c'est la dérivée de f de x, et f de x, c'est la primitive de f de x. Le lien est là. Et le second théorème, ou corollaire, en fait ça dépend des sites et des cours, énonce que, comme il y a un lien entre dérivation et intégration, si j'ai une fonction f de x définie comme la dérivée de f de x, et que je pose un intervalle a-b, calculez-les, l'aire sous la courbe de f de x dans cet intervalle revient à soustraire les images de f de b moins f de a. Pourquoi ? Parce que f de x, f de x traduit les variations instantanées de f de x, et f de x traduit les variations générales. J'ai toujours pas compris. J'aurais peut-être pas dû laisser faire cette partie, en fait. Donc, comme je l'ai dit avant, l'intégrale de a à b de f de x d x est égale à f de b moins f de a, où F est une primitive de f sur l'intervalle a-b. Par exemple, on veut calculer la surface d'un appartement de cette forme-là, qui, quand on le place dans un repère orthonormé avec des mètres comme unité d'air, équivaut à l'air entre l'axe des abscisses, les droits d'équation x égale 2 et x égale 5, et la courbe représentative de la fonction x carré plus 4. Quelle chance ! On peut du coup calculer cette aire avec les intégrales. Calculons l'intégrale de 2 à 5 de x carré plus 4 dx. On calcule une primitive, donc, de f de x. On peut voir f de x sous la forme u' plus v' donc on peut poser u' égale x carré et v' égale 4. Les primitives d'une fonction de la forme u' plus v' sont u plus v. Donc, cherchons une primitive de u' et une primitive de v'. En regardant les primitives de fonctions usuelles, on voit qu'une primitive de v' est 4x, et qu'une primitive de u' est x à la puissance 3 sur 3. u et v sont bien dérivables sur notre intervalle, donc une primitive de f est x à la puissance 3 sur 3 plus 4x. On utilise le calcul de l'intégrale. On cherche l'intégrale de 2 à 5, donc F de 5 moins F de 2, qui est égale à 5 à la puissance 3 sur 3 plus 4 fois 5, moins 2 à la puissance 3 sur 3 plus 4 fois 2, ce qui est égal à 125 sur 3 plus 20, moins 8 sur 3 plus 8, soit 51. Donc l'air est égal à 51, 51 m². Voilà, tout ça pour ça. On peut utiliser aussi des propriétés de l'intégrale pour calculer plus facilement certaines intégrales. Rapidement, il y a la relation de Charles, qui énonce qu'une intégrale de A à B est égale à la même intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Ça permet de calculer des morceaux de l'intégrale séparément et d'en additionner les airs. Il y a aussi l'intégration par partie. Ça sert à calculer une intégrale dont la fonction est un produit de deux fonctions avec cette proposition. On a besoin en utilisant cette proposition d'intégrer qu'une des deux fonctions et de seulement dériver l'autre. Donc en intégrant la fonction la plus simple des deux, on peut se retrouver avec un calcul plus simple. Il y a également le changement de variable. L'idée, c'est aussi de faciliter le calcul d'intégrale, spécifiquement dans le cas où on a affaire à une fonction composée. Ça se base sur cette proposition et ça permet en opérant un changement de variable de simplifier l'intégrale en trois étapes. 1, on pose une nouvelle variable, mettons u, égale à f de t, qui sera donc notre nouvelle variable. 2, on pose du, soit la dérivée de u, donc la dérivée de f de t. Et 3, on change les bornes de l'intégrale ab par f de a et f de b. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir une intégrale f de u du, plus simple à calculer, en choisissant la bonne variable u. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces méthodes, je vais en parler dans une autre vidéo prochainement. Cette vidéo était une présentation des principes de base du calcul intégral. J'essaie d'être le plus sommaire possible pour ne pas faire une idée trop longue et mettre 3 mois à la sortir. Même si j'ai quand même mis plus de 3 mois à la sortir, mais c'est parce que je travaille beaucoup en ce moment. Cordialement vôtre.